Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Chers frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à méditer autour de la beauté, telle qu'elle apparaît dans cet évangile. La beauté du monde à venir, la beauté de Dieu. La beauté que nul, ici sur terre, peut reproduire. Cette beauté de Dieu s'est manifestée aux hommes. Dans ce texte, nous voyons Jésus aller avec quelques disciples, pas tous ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les emmène à la montagne. Et dans la culture biblique, la montagne, c'est déjà le lieu de la transfiguration où Dieu va s'adresser à Moïse, où Moïse va rencontrer Dieu, à la différence près que Moïse n'osait pas regarder Dieu en face. Par l'incarnation du Seigneur, Dieu se fait proche, se laisse regarder et nous rappelle la beauté à laquelle nous sommes appelés et dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Cette beauté, nous essayons de la reproduire dans la liturgie. Si vous regardez vers moi, vous voyez que l'autel n'est pas au même niveau que le reste de l'Église. C'est peut-être pour signifier qu'on est déjà monté. C'est peut-être pour nous rappeler ce lieu de transfiguration dans lequel le Seigneur se manifeste. Dans la liturgie, en effet, le Seigneur va se manifester sur cette montagne, sur cet autel. Il va se montrer à chacun d'un. Et nous allons pouvoir le contempler, contrairement à Moïse, parce que Dieu se laisse contempler. Et non pas pour être vu, mais pour nous transformer de l'intérieur. Oui, nous faisons cette expérience dans notre vie. Quand nous sommes face à un beau paysage, face à un joli dessin, face à la beauté, nous sommes dans l'admiration. Et cette admiration nous fait du bien. Nous sommes appelés à chercher le beau. Nous sommes appelés à notre tour à être beau. Parce que le Seigneur se transmet à travers la beauté. C'est pour ça que nous essayons, et nous faisons mieux, pour que notre liturgie soit belle. Nous essayons de chanter les plus beaux chants que nous puissions chanter. Nous essayons de transmettre la beauté du Seigneur. En ce jour du 4 août, nous fêtons dans l'Église catholique le Saint-Curé d'Ars, qui lui-même dit que le prêtre est un instrument entre les mains de Dieu. Et moi j'ai envie de dire que ce Saint-Curé d'Ars était un instrument qu'on connaît tous les jours. La glace. Tout le monde se met devant la glace le matin pour se coiffer avant de partir au travail, avant de faire sa journée. Et bien le Saint-Curé d'Ars était cette glace-là à travers laquelle on pouvait voir la beauté de Dieu. La glace n'est pas faite pour être regardée. Elle ne sert à rien sinon. Regarder une glace, oui c'est joli, c'est bien, c'est pas mal, mais c'est pas fait pour ça. Chaque baptisé est appelé à être comme une glace à travers laquelle on voit la beauté de Dieu. Oui, le Saint-Curé d'Ars a réussi à garder cet instrument propre pour qu'on puisse trouver Dieu à travers cette glace. Il a nettoyé bien, je veux dire par là, son cœur, sa façon de vivre, qui reflétait la beauté de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup venaient pour rencontrer Dieu à travers ce petit curé qui n'a rien d'exceptionnel physiquement ou même mentalement. Il était un homme ordinaire qui a su à travers sa vie ordinaire montrer la beauté de Dieu. Et c'est pas pour rien que l'Église le met comme patron des prêtres pour que les prêtres essayent de faire pareil, c'est-à-dire de mettre Dieu en avant et de ne pas se mettre en avant. En ce 4 août aussi, il y a une mémoire douloureuse pour le Liban, quatre ans après l'explosion du port de Beyrouth. Il y a encore des personnes qui souffrent à cause de cette explosion. Il y en a qui sont déjà dans le monde que nous attendons tous. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et cette souffrance et ces blessures ont du mal à cicatriser parce que la justice tarda à arriver, parce que la réparation n'est pas encore là. Alors nous prions le Seigneur pour que cette mocheté des actions humaines, qui est contraire à la beauté à laquelle il est destiné, puisse se transformer grâce aux personnes qui sont de bonne volonté, en bonté, en beauté. Nous prions aussi en ce 4 août avec Rabir et avec sa famille, elle qui a perdu un être cher. Et nous nous rappelons avec Rabir et avec tous que le Seigneur nous appelle justement à vivre avec lui dans la lumière du royaume, dans cette lumière que nous ne pourrons jamais reproduire sur terre. Oui. C'est vrai que la vie dans laquelle nous pouvons être sur terre nous propose des fois des épreuves difficiles à surmonter. Mais le Seigneur a déjà surmonté toutes nos épreuves, a vaincu la mort, pour nous laisser vivre avec lui pour toujours. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada